Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Marie, je ne suis pas sa créatrice, mais je suis ravie de vous présenter l'épisode inédit pour cet été. La Niche est un podcast consacré au monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, Claire, sa créatrice, vous partage ses conversations avec des personnes passionnées. Elle vient de raconter à son micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leur chien, leur réussite, leurs plus beaux moments, mais aussi les difficultés et les leçons qu'ils ont ont tirées. Aujourd'hui, je suis plus que ravie de vous partager dans cet épisode très spécial ma conversation avec Claire. Claire est la créatrice de ce podcast et après plus de 14 épisodes, il était enfin temps de passer elle aussi derrière le micro et partager son histoire. Dans cet épisode, vous allez pouvoir découvrir Claire et en apprendre davantage. Dans cette discussion, Claire va nous raconter son parcours avec Charlie, son évolution au sein de son podcast La Niche, ses projets, ses prises de conscience et son évolution. Vous allez pouvoir découvrir plus en détail qui se cache derrière La Niche. Claire va se livrer pour la première fois et vous faire de belles révélations. Que vous soyez déjà humain d'un chien que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est fait pour nous. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse nous rejoindre. Salut Claire ! Salut Marie ! Ça va ? Oui, ça va très bien, merci. Et toi ? Écoute, ça va. Je suis plus que ravie de te retrouver cette fois-ci dans cet épisode qui est complètement inédit puisqu'on retourne un petit peu les rôles. Oui, merci beaucoup de m'avoir proposé ça. Bonjour à tous les éditeurs. Pour ceux qui ne connaissent pas Marie, je vous renvoie à l'épisode 2. Marie, c'est la maîtresse de Tofu et c'est devenu une super copine depuis le début de cette aventure du podcast. Donc voilà, si vous voulez connaître Marie, parce que pour le coup là vous allez me connaître moi, pour connaître Marie, je vous invite à écouter l'épisode 2. Du coup, on va profiter de cet épisode pour que tu puisses te présenter. Claire, qui es-tu ? Dis-nous en plus. Oui, alors moi je m'appelle Claire, j'ai 25 ans, puis l'humaine de Charlie et l'auteur de ce podcast depuis 8 mois maintenant. Ça fait 8 mois que l'aventure a commencé, c'est déjà 8 mois. Et voilà, je suis passionnée par le monde canin, je suis passionnée par l'entrepreneuriat, je suis passionnée par les animaux en général et tout le bien qu'on peut leur apporter. Et voilà, je crois que c'est un peu l'essence de tout ce projet. Du coup, tu partages ta vie avec Charlie. Est-ce que tu peux aussi nous dire un peu qui est Charlie ? Oui, alors Charlie, c'est un petit beagle qui a deux ans maintenant. Charlie, c'est mon premier chien, c'est un chien qui est extra. Vraiment, on a une relation incroyable tous les deux et je suis trop contente, je suis trop reconnaissante de l'avoir accueillie dans ma vie depuis deux ans maintenant. Charlie, c'est un chien qui est hyper joueur, hyper motivé, hyper sympa, hyper partant pour tout, hyper sociable aussi. Enfin, je crois qu'il aime tout le monde et ça, c'est vraiment très cool. Il est hyper agréable à vivre et voilà, on n'a jamais eu de soucis majeurs avec lui. Et ouais, vraiment, c'est une perle. C'est trop bien. Il est trop mignon, je confirme. Du coup, comme tu nous dis, donc Charlie est ton premier chien, mais est-ce que tu avais des expériences antérieures auprès de l'espèce canine ? Alors moi, j'ai effectivement jamais eu de chien en tant que tel chez moi, chez mes parents, etc. quand j'étais plus jeune. J'ai eu beaucoup de chats, par contre. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment à fond chat et je connaissais pas très bien les chiens. Alors j'en avais toujours eu autour de moi, dans ma famille, il y en avait plusieurs, etc. Et j'adorais trop m'occuper d'eux. Moi, je suis de la génération DS et Nintendo. Donc mon jeu préféré, c'était Nintendogs. Je veux pas être coupable, c'est comme ça que j'ai connu le Chiba. C'est ça, je crois que c'est comme ça que j'ai connu le Beagle, je pense. De manière générale, j'ai adoré les animaux depuis toute petite. J'ai fait de l'équitation, j'ai adoré les chevaux, tout ça. Et en fait, c'est quand j'ai perdu mon chat, il y a trois ans maintenant, que je savais pas trop quoi faire. J'avais besoin d'avoir un animal à la maison et auprès de moi parce que j'en avais toujours eu et que vraiment, ça me manquait. Mon compagnon étant allergique au chat, on a un peu éliminé cette piste. Et puis en plus, on habite en ville, en maison mais en ville. Donc je me revoyais pas reprendre un chat. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour me lancer dans l'aventure avec un chien. Et du coup, quand il a accepté, c'était parti quoi. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a motivée à prendre un chien ? Qu'est-ce que tu recherchais auprès de ton futur compagnon canin ? Je pense que ce que je recherchais, c'était cette relation qui est particulière, qu'on entretient avec nos animaux. Elle est unique à chaque fois. Mais pour tous les propriétaires d'animaux, je pense que vous saisissez un peu de quoi je veux parler. Ce côté d'avoir une présence qui nous attend à la maison, quelqu'un à qui s'occuper. Et ouais, pour tous les bons moments que ça comporte. Et c'est vrai que moi, quand j'avais un chat, c'était un peu un chat chien. C'est-à-dire qu'il me suivait partout. On avait une relation très fusionnelle, tout ça. Et quand il est parti, je l'ai très mal vécu. J'ai mis longtemps à m'en remettre. Et c'est vrai qu'en fait, je me voyais recréer cette relation-là, mais uniquement avec un animal qui pourrait être vraiment proche de moi, qui pourrait vraiment partager mon quotidien, avec qui je pourrais passer des heures par jour vraiment à m'occuper de lui. Et du coup, je me suis dit qu'un chien, c'était ce qui répondait le plus à ses critères. Après, il fallait un chat qui me corresponde, etc. Et le biggle s'était imposé assez rapidement. Mais ce qui m'a motivée, c'était ça. C'était vraiment d'agrandir notre famille, en fait. Parce que vraiment, on était aussi sur ce projet-là. Oui, je vois. Puis avoir un lien spécial avec un animal. Et du coup, pourquoi tu t'es tournée vers le biggle ? Qu'est-ce qui t'a séduite dans cette race ? Tout. Je crois qu'en fait, du plus loin que je me souvienne, à chaque fois que je me suis dit, j'aimerais bien avoir un chien, je voyais le biggle. Je pensais au biggle. Mais vraiment, toute petite, je ne sais pas trop d'où... Effectivement, d'où j'ai connu. Je le disais tout à l'heure sur Nintendo Dogs en rigolant, mais en fait, c'est peut-être vrai. Parce que je ne vois pas d'autres biggles. Je n'ai jamais connu de biggle, en fait, avant d'avoir Charlie, vraiment, en vrai, dans la vraie vie. Après, j'en ai suivi pas mal sur Instagram, etc. Et quand je me suis vraiment renseignée sur la race, vraiment à fond, pour savoir si vraiment c'était cette race qui me correspondait, en fait, ça me correspondait en tout point. Enfin, vraiment, je ne sais pas, il doit y avoir cent et une raisons pour lesquelles vraiment ça fonctionne. De par sa taille, de par son caractère très sportif, mais en même temps très indépendant, parce que ça reste un chien de chasse. Mais très sociable. En fait, je crois que c'est tout moi. Ce chien, c'est vraiment tout moi. Je me suis rendu compte assez vite que vraiment, je ne me suis pas tournée la tête pendant 150 ans pour trouver la race qui me conviendrait. Et vraiment, je ne regarde pas, parce que je vois tous les jours à quel point il me correspond. Tu te rends compte que tu ne t'es pas trompée, c'est beau. Est-ce que tu pourrais nous en dire encore un petit peu plus sur Charlie et toi ? Quelle est votre histoire à tous les deux ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Comment il est arrivé dans ta vie ? Parce que je sais que tu nous as parlé un petit peu de ton chat et de ton envie de reconnecter avec un autre animal. Mais du coup, comment est-ce qu'il est arrivé dans ta petite maison ? En fait, il est arrivé de manière très, très classique. Parce que Charlie, il vient d'un élevage de Beagle, qui n'était pas très loin de chez nous. Mais en fait, au départ, moi, j'étais plutôt axée sur le fait de prendre dans un refuge et d'adopter un chien, etc. Mais en fait, en y réfléchissant, je me suis dit que ce n'est pas du tout... Enfin, je ne me sentais vraiment pas prête à ça. Moi, je me suis mis beaucoup de pression avant l'arrivée de Charlie. Oui, je ne sais pas si c'est normal, mais je pense que oui. Moi, je vis avec mon compagnon, qui est un peu plus âgé que moi et qui a deux enfants. Étant donné que c'était mon premier chien, que je n'avais pas d'expérience là-dedans, je me suis mis beaucoup de pression parce que je voulais vraiment que tout se passe bien et qu'à aucun moment, le chien que je pourrais prendre ne représente un danger pour personne et encore moins pour les enfants. Surtout qu'on a beaucoup de petits-enfants en bas âge autour de nous, que ce soit de nos amis, de nos familles, etc. Et donc, je savais que ce chien serait amené à avoir plein d'enfants, plein de petits, etc. Et donc, je voulais vraiment baliser le terrain et me dire, en partant avec un chien le plus neutre possible, on va dire, dans son histoire. Et que ça soit sécurisant pour tout le monde et que moi, je puisse partir sous des bases à peu près saines parce que je ne me sentais vraiment pas de partir sur un cas de rééducation directe comme ça alors que je n'y connaissais pas grand-chose. Je savais que l'éducation positive existait et que je voulais me tourner là-dessus. Mais voilà, en sort en pratique, j'avais compris la mécanique du bonbon, de la knacky, mais c'est en plus. Donc, en fait, je me suis mis beaucoup de pression et j'avais très peur de ce qui pouvait se passer et de rater son éducation, en fait. C'était vraiment ça, ma grande peur. Donc, du coup, on s'est tournées vers des élevages et j'avais d'ailleurs trouvé un super élevage dans l'Ain. Mais du coup, la chienne en question n'a pas eu ses chaleurs cette année-là. Et du coup, comme c'était un petit élevage, il commençait tout juste à ce moment-là. Du coup, je n'ai pas appris chez eux, mais en tout cas, c'est un élevage que je pourrais vous recommander pour ceux qui habitent vers Lyon et qui cherchent un bon élevage de Bigel. Donc, du coup, je suis allée le chercher en Ardèche et c'était un bon élevage. Pareil, elle n'avait pas fait beaucoup de portée de Bigel. C'était sa deuxième, je crois, mais qui était plutôt bien, qui répondait à mes critères. Et du coup, Charlie, je l'ai rencontrée. Déjà, j'ai suivi toute la grossesse parce que je savais que c'était en cours et j'ai pris le bateau un peu plus tôt que l'arrivée des petits. Et du coup, je me souviens de la première photo que j'ai vue de lui. Je crois qu'il avait une semaine, un truc comme ça. Et je pense que ça, je m'en souviendrai longtemps. Et après, on est allé le rencontrer quand il avait un mois, tout juste un mois. C'était très chouette quand même et c'était très particulier parce qu'en fait, je ne réalisais pas du tout. Je crois que c'était la première fois que je voyais des chiens aussi petits, aussi bébés, qui avaient vraiment tout juste un mois. Et ouais, c'était très bizarre. J'étais un peu sur un nuage, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait, mais j'étais contente d'être là, mais je ne réalisais pas trop. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Charlie la première fois. Ce n'est pas forcément avec lui que ça avait matché le mieux, mais moi, j'étais plus... Je voulais plutôt un mâle. Les animaux, je matche beaucoup mieux avec les mâles qu'avec les femelles. Donc, c'était sûr que je voulais un mâle et c'était le seul de sa portée. Donc, le choix, c'est vite fait. Et voilà, on allait le chercher un mois, un mois et demi après. Et c'était parti. C'était trop cool. Et en fait, du coup, quand je suis allée le chercher, il connaissait déjà son prénom parce que l'éleveuse l'avait appelé Charlie depuis le début, parce qu'elle savait que je voulais l'appeler Charlie. Et donc, du coup, voilà. Donc, je l'ai récupéré. J'ai récupéré un petit chiot qui était déjà bien dans sa tête, qui connaissait son prénom, qui venait quand on l'appelait, qui était joyeux, qui était cool. C'était chouette. Trop bien. C'est super cool. Est-ce que tu as rencontré des difficultés avec Charlie quand il est arrivé ? Ou tout a été un enflot tranquille ? Non. Alors, non. Clairement, la première année, ce n'était pas... C'était un challenge. C'était un challenge. C'était une histoire. Clairement. Non, non. En fait, ça s'est toujours très bien passé. Mais effectivement, avoir un chiot, je pense qu'on ne le dit pas assez, mais c'est compliqué. C'est du travail. C'est du travail. On passe par des hauts et des bas. Ce n'est pas de tout repos du tout. Et je crois qu'on a commencé à avoir une relation un peu sympa après ces huit mois, je dirais. Déjà, j'ai mis très longtemps avant de me rendre compte que c'était mon chien. Je ne sais pas, c'est très bizarre, mais le lien d'attachement entre nous a mis assez longtemps à se développer. Et je pense qu'il y a quelques semaines qui se sont passées où, je ne sais pas, jusqu'à peut-être ces quatre mois où on était contents. Ils me reconnaissaient, ils me suivaient un peu partout, etc. Mais je ne sais pas, c'était... Pour ceux qui ont des enfants, je pense que c'est pareil. Des fois, c'est un peu une légende de dire que dès qu'on nous met le bébé sur nous, on l'aime instantanément et c'est notre enfant et c'est notre vie. Je pense qu'il y a des gens pour qui ça ne se passe pas. Là, ça s'est un peu passé comme ça. Ça a mis un peu plus de temps à se créer et à s'installer. C'est vrai qu'au début, ça m'a fait un peu bizarre parce que je m'attendais à récupérer mon chien et que ça soit tout de suite waouh. Et en fait, ça a plus été de la difficulté parce que c'est un chiot donc il n'est pas propre. Donc, il faut lui apprendre à peu près tout. Il fait mille et une conneries. Il tente de se faire mal toutes les trois minutes. Mais donc, c'était un peu sport. Mais bon, au final, ça s'est installé tranquillement. Et je dirais qu'à partir de ces huit mois, vraiment, d'ailleurs, c'était au début du confinement où vraiment, on s'est retrouvés là, H24 ensemble en fait où vraiment, on a plus appris à se connaître et le lien fusionnel qu'on a aujourd'hui a commencé vraiment là, je pense. Et voilà. Mais après, sinon, Charlie nous a fait en soucis entre guillemets qu'on a croisés. C'était surtout qu'il gérait mal notre absence. Il a un peu du mal à gérer ses émotions et notamment la solitude, c'est un truc qu'il n'aime pas trop. Un peu d'anxiété de séparation. Un peu d'anxiété de séparation, oui, tout à fait. Et du coup, on a eu un nombre incalculable de pipi sur le canapé qui a été... location de champouineuse. C'est ça. On a failli être sponsorisé d'ailleurs par kill ou tout. Non, mais ouais, ça, c'était très, très galère. Encore cet été, on a eu un petit accident pendant nos vacances. Mais ouais, ça, ça a été compliqué. On a mis des mois jusqu'à le laisser seul dehors quand on part. Maintenant, on ne le laisse plus à l'intérieur parce qu'on sait qu'il ne supportait pas. et du coup, le stress monte trop et voilà, je le dis en rigolant mais ce n'est pas drôle. Clairement, ça ne fait jamais plaisir. Franchement, le nombre de fois de midi où je suis rentrée en pleurs d'être à bout parce que clairement, le salon était complètement retourné. Ce n'est pas évident. Il y avait un énorme tâche de pipi sur le canapé et comment on fait pour s'asseoir sur le canapé maintenant ? Et puis ton chien qui est juste dans un état hyper anxieux en fait. Il est monté à 4000. ça a été compliqué et donc prendre un chiot avec du recul, je dirais que c'est super cool. Moi, je ne regrette absolument pas et effectivement, je ne me serais pas du tout vue dans un cadre d'éducation en premier chien avec des enfants la moitié du temps à la maison mais il faut quand même s'attendre à un truc un peu sport. C'est ça. L'apprentissage du rappel, tout ça. Bon, c'est les montagnes russes. Les montagnes russes émotionnelles. C'est ça. Un peu énergivore. C'est ça. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous confier qui aurait pu marquer votre histoire, votre relation à tous les deux avec Charlie ? Je pense que les trucs qui ont aussi beaucoup marqué notre relation et qui nous ont beaucoup rapprochés. je pense que c'est les moments où il s'est blessé. C'est quoi à dire ? On peut en parler puisqu'en plus, il y a tellement de chiens qui se blessent que je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Oui, c'est ça. Forcément, nous, en tant qu'humains de chiens, c'est anthropomorphique de dire qu'on est leur maman mais qu'on est leurs parents mais en tout cas, on s'en occupe comme nos enfants. Si on n'est pas leurs parents, c'est quand même un peu comme nos enfants. Un peu. Un peu, beaucoup. Et effectivement, oui, à huit mois, Charlie, il s'est fait une rupture délicatement croisée. D'accord. Donc, à Paris, c'était quelques jours avant le confinement et du coup, il a été au repos. C'était un mois de repos complet, en plus enfermé à la maison donc vraiment, on n'a fait aucune balade. On est juste restés ensemble donc il a fallu l'occuper un peu forcément parce qu'un chiot de huit mois, il a envie de faire plein de trucs. Surtout un biguel, ça explose quoi. Donc, il a fallu l'occuper autrement et en fait, je pense que ça, ça a aussi beaucoup contribué à faire évoluer notre relation où vraiment, il y avait quelques soins à faire, il y avait surveillé son état de santé et en fait, ça m'a beaucoup appris à le connaître, à vraiment l'observer, à savoir, à ressentir en fait quand là, ça va et quand là, ça ne va pas. Là, à l'heure où je vous parle, mon chachou, il est couché dans un coin du jardin parce qu'il s'est fait mal depuis pas très longtemps. Mais ouais, c'est ces moments-là aussi qui font que on apprend à les connaître et on inquiète pour eux forcément. donc forcément, ça joue sur la relation et eux aussi en fait parce qu'on le voit que dès qu'ils ne sont pas bien, ils ne viennent pas nous chercher mais ils nous font comprendre qu'ils ont besoin qu'on soit là et ouais, ça joue beaucoup donc ce n'est pas des moments fun mais heureusement, c'est cet avantage-là de renforcer un peu les liens et de faire qu'après, on est encore plus content quand ça va mieux et pouvoir plus profiter. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai qu'on passe parfois par des moments difficiles mais heureusement, il y a des beaux moments. Et du coup, face aux difficultés que tu as pu rencontrer avec Charline notamment l'anxiété de séparation, est-ce que tu as fait appel à une aide extérieure, à quelqu'un que peut-être nous connaissons ? Je ne sais pas. Alors oui. Oui, bien sûr. Alors nous, déjà, on a commencé par faire de l'école des chiots avec Charline. D'accord. C'était un truc que je voulais vraiment faire et que je ne regrette pas du tout d'avoir fait. Alors, ce n'était pas du tout en mode positif et bienveillant. C'était en mode positif traditionnel, c'est-à-dire qu'on donne des bonbons parce qu'il faut donner des bonbons et que ça fait cool maintenant mais ce n'était pas fou. Mais par contre, sur le côté sociabilisation, ça a été incroyable. D'accord. Vraiment, Charline, ça lui a... vraiment, vraiment beaucoup servi sans dire qu'il avait des soucis de sociabilisation mais en tout cas, ça lui a vraiment permis d'avoir des copains qui voyagent toutes les semaines, de jouer avec plein de chiens, etc. Et c'était cool et ça a aussi beaucoup permis à renforcer notre relation aussi parce que c'était vraiment un moment où on n'était que tous les deux et j'étais concentrée sur lui et on ne faisait que des trucs ensemble. Donc, on a commencé par ça. Bon, ça n'a pas fait des miracles mais en tout cas, sur le côté sociabilisation puis moi, rencontrer des gens qui étaient un peu dans ce milieu-là, c'était sympa. et puis après, j'ai fait appel à Manon, toujours, toujours Manon. Elle revient toujours Manon. Donc, Dougie et Zuc que vous avez pu entendre dans l'épisode 1 et dans l'épisode 9. J'ai l'habitude aussi du podcast. Et donc, Manon, elle est venue principalement pour l'anxiété de séparation. On avait commencé un travail là-dessus et puis un peu pour le rappel aussi où elle m'avait donné des bonnes clés là-dessus. En soi, je n'ai pas eu de soucis qui ont nécessité de faire 26 000 séances d'éducation. Pas du tout, mais je crois qu'on a dû en faire peut-être 3-4 à tout casser. En forfait-fui ou quoi ? Même pas. Non, c'était vraiment des séances individuelles parce que je n'étais pas sûre de moi sur certains trucs. Ce que j'aime bien chez Manon, c'est son côté coaching. C'est ça que j'adore, c'est qu'elle te donne confiance et elle te donne les clés pour bien gérer. Ce n'est pas tant que son chien a un problème. En l'occurrence, à chaque fois, c'était plutôt de la confiance en moi ou de comprendre vraiment d'où venait le problème. Et là, pour le coup, elle a été top là-dessus. Donc, je l'ai gardée aussi. Mais du coup, elle a vraiment participé à me faire aimer l'éducation canine et à me faire découvrir ça en fait aussi. Parce que je m'étais renseignée un peu, mais je n'avais pas trouvé autant de ressources que ce que Manon a pu m'apporter. Et du coup, ça m'a permis de vraiment connaître connaître l'éducation canine et d'en avoir une vision cool qui soit complètement autre que ce qu'on peut voir dans les clubs d'éducation canine où on va faire de l'agility et du assis couché sauter dans un cercle de feu. Coucou, Mickaël. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivée à créer cette chaîne de podcast ? Donc, c'est vrai qu'effectivement, j'ai été un peu novice là-dedans parce que je n'avais pas rencontré de soucis majeurs. je n'ai pas fait des milliers d'heures d'éducation canine avec Charlie. Mais en fait, ce qui m'a donné l'envie de faire ce podcast, je pense qu'en fait, déjà, c'était l'idée d'un projet. Moi, je suis passionnée par l'entrepreneuriat depuis très longtemps maintenant. J'écoutais plein de trucs là-dessus et puis, voilà, en étant à fond dans mon chien et dans tout ce qui l'entourait, soit sur les réseaux, etc. J'ai eu l'idée d'un projet autour de l'éducation canine que je voulais porter en tant que simple porteur de projet à la base. À la base. De base. Et en fait, dans ce projet-là, j'avais eu l'idée de créer un podcast en interviewant des gens qui auraient des histoires inspirantes à partager, etc. Parce que je trouvais que ça manquait un peu. Il existait quelques podcasts sur le monde canin au moment où j'ai eu cette idée, mais il n'en existait pas beaucoup, en tout cas, moins que maintenant, déjà, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Présenter mon projet, mais bon, ce n'était pas le moment. Il y avait le Covid, ce n'était pas du tout adapté. Mais par contre, je me suis dit, effectivement, là, en l'état, il y a un truc que je peux commencer à faire en rapport avec ce projet-là qui me plaît vraiment beaucoup et qui me plaît encore énormément aujourd'hui, c'est ce podcast. Et ça participera à développer du réseau, à apprendre plein de choses parce que moi, j'avais besoin aussi d'apprendre beaucoup de choses là-dessus. Je savais que j'avais beaucoup lu, j'avais beaucoup appris, mais que j'étais au tout début de la démarche et que j'avais énormément de choses à apprendre. Donc, je me suis dit, le seul moyen de rencontrer des gens, d'apprendre plein de choses, de faire du réseau et de développer de nouvelles compétences et d'avancer sur ce projet-là, là, en l'état, alors qu'on ne peut rien faire, c'est de créer un podcast. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que le podcast est né. Et du coup, maintenant, huit mois plus tard, est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça a pu t'apporter, comme tu as dit, en termes de compétences, de connaissances, de la vision de maintenant, de ton monde avant et maintenant du chien ? Est-ce que tu as eu des prises de conscience ? Oui, ça m'a apporté et ça m'a apporté énormément de choses. Déjà, j'ai rencontré plein de gens. Toi, la première. Vraiment, c'est super cool. Moi, j'aime bien en plus entretenir une bonne relation avec mes invités donc j'essaye que ce ne soit pas juste du one shot. On a enregistré et puis c'est fini, au revoir. J'essaie de le garder sur le long terme et de prendre des nouvelles de temps en temps donc c'est vraiment cool. Déjà, j'ai rencontré plein de gens. Mon chien a rencontré plein de chiens grâce à ça aussi et puis sur le côté apprendre des choses, j'ai appris énormément. Déjà, rien que monter un podcast, ça m'a demandé un petit peu de boulot quand même. Genre, créer un site, créer un logo. Vraiment faire exister le truc, apprendre à me servir des micros, investir dans le matériel, etc. Tout ça, ça a été un coup d'apprentissage mais c'était vraiment pour moi au niveau entrepreneuriat pur, ça a été vraiment le premier projet que je concrétisais parce que j'avais plusieurs projets d'entreprise, j'avais travaillé sur beaucoup de projets d'entreprise mais là, c'était vraiment le premier qui voit le jour et qui demeure donc j'en suis plutôt contente. Et donc, en termes de contenu, j'ai énormément appris aussi parce que d'avoir toutes ces rencontres-là, toutes ces discussions hyper inspirantes, c'est génial. Moi, j'adore, déjà j'adore écouter des histoires, j'ai écouté des podcasts depuis déjà très longtemps avant de lancer le mien et c'est vraiment ce que j'adorais dans les podcasts, dans les interviews, c'était de pouvoir découvrir des parcours inspirants et de voir comment des gens qui partent de situations totalement différentes arrivent à des résultats qui sont tout autant différents mais vraiment très enrichissants. Donc, déjà en parcours de vie, j'ai beaucoup appris et après en éducation canine, au départ, ce n'était pas vraiment le sujet sur lequel je voulais tourner. Je voulais que ça soit un truc vraiment très varié et au final, ça s'est imposé dans le foie de mes invités assez rapidement parce que je me suis rendu compte que c'était le sujet qui m'intéressait. C'était aussi le sujet qui intéresse les auditeurs parce que pour le coup, ma communauté s'est vite orientée autour d'éducateurs. Il y a beaucoup d'éducateurs qui se sont mis à me suivre, etc. Et donc, je savais que c'était un sujet dont moi, j'avais envie de parler et que les gens avaient envie d'écouter aussi. Donc, du coup, je suis allée sur ce créneau-là. Mais voilà. Et puis aujourd'hui, je vais faire une reconversion professionnelle et il y en a plein qui ont déjà deviné de quoi ça va parler, cette histoire. Pour finir, de répondre à ta question, sur le côté ma vision du truc, j'ai beaucoup évolué aussi. J'étais axée sur rien. Moi, je partais assez neutre en voulant tout apprendre, même des visions coercitives. Je voulais les comprendre parce que c'est important de les comprendre pour faire autrement. Complètement, oui. Donc, du coup, je partais de rien. Mais effectivement, ma vision des choses s'est poussée vers énormément de bienveillance, énormément de respect des besoins du chien et de compréhension du chien dans sa globalité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important et en tout cas, qui nourrit ma réflexion et mon investigation là-dedans. oui, ça m'a apporté plein de choses. Trop bien. Le bilan est hyper positif, du coup. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des sujets qui te fascinent plus particulièrement au niveau du chien, de ce que tu pourrais partager sur ton podcast ? Question pas facile. Oui, c'est pas facile. Il y a plein de sujets qui sont hyper intéressants. Moi, j'aime beaucoup l'idée de comprendre son chien, de pousser les gens à comprendre leur chien parce que je trouve que c'est un bon plan de départ. En fait, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, cette petite bestiole, après, on découle forcément des comportements plus ou moins adaptés, mais généralement plus adaptés quand on a compris comment ça fonctionnait. Dans les sujets qui me fascinent particulièrement, j'aime beaucoup l'aspect psychologique aussi que c'est d'avoir un chien et de vivre avec un chien et d'avoir ces relations-là parce que c'est une démarche très personnelle au final. On expose beaucoup sur les réseaux maintenant le fait d'avoir un chien, ce qu'on y fait avec, etc. Mais avant tout, c'est quand même un membre de notre famille et c'est une démarche très personnelle. C'est un désir qu'on avait avant ça pour plein de raisons diverses et variées qui sont propres à chacun. Je trouve ça hyper intéressant et je trouve que ça a un vrai rôle après dans l'éducation canine dans l'éducation qu'on va donner à nos chiens. Prendre un chien, ce n'est pas un acte anodin même s'il y en a qui pensent que parce qu'ils sont vendus en animalerie, c'est go, on y va. Non, ce n'est pas du tout ça. Moi, personnellement, j'ai mis neuf mois entre le moment où on a pris la décision de prendre un chien et le moment où il est arrivé et c'est neuf mois où clairement, on s'est questionnés. Je dis on parce qu'ils partagent ma vie avec mon compagnon et que les enfants n'étaient pas au courant qu'on allait avoir un chien. C'était la petite surprise. Ça reste mon chien mais il a intégré notre famille et notre maison donc forcément, c'était des questions à se poser ensemble. Je trouve que ces démarches-là, elles sont intéressantes et qu'on les fasse a priori ou a posteriori, c'est intéressant de savoir, de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on veut un chien, de qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ce chien et pourquoi est-ce qu'on a tant besoin de l'avoir parce que ça influe beaucoup sur ce qu'on va faire après derrière. C'est sûr. Donc, c'est un sujet qui me fascine un peu. Je suis au début de la réflexion mais je vais avancer. Et du coup, ton podcast, La Niche, qu'est-ce que ça a pu t'apporter de plus dans ta vie personnelle mais aussi peut-être professionnelle ? Dans ma vie perso, ça m'a apporté une sacrée occupation. Beaucoup de temps, beaucoup d'investissement mais beaucoup, beaucoup de positifs. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets. Ma vie pro a fait que là, pendant quelques mois, je me suis un peu laissée porter par le truc et je n'étais pas vraiment très épanouie. Donc, j'ai vraiment retrouvé ça avec le podcast. J'en avais besoin et c'est pour ça que j'ai mené les deux de front pendant quasiment un an. ça m'a apporté beaucoup d'épanouissement perso et pro. Et sur le côté pro, toujours, ça m'a apporté quand même qu'aujourd'hui, je vais faire une reconversion professionnelle pour devenir éducateur canin. Photorose et découvert. Et oui, et puis en fait, j'ai envie d'en faire mon métier. J'ai envie d'en faire mon métier. Aujourd'hui, je ne vis pas du tout du podcast. Le podcast, je ne me rapporte absolument rien financièrement. mais il ne m'apporte rien financièrement aujourd'hui et peut-être qu'un jour il en apportera et peut-être qu'en tout cas, un jour, mes futurs clients m'auront découvert grâce à ce podcast et je serai ravie. Et puis, s'ils ne me découvrent pas du tout grâce à ce podcast, ce n'est pas grave non plus. Je leur en parlerai. Mais non, au niveau pro, c'est en train de changer toute ma vie. Moi, à la base, pour recontextualiser, je viens de terminer mes études. En fait, j'ai terminé il y a un an et j'étais plutôt dans le droit public, ce qui n'a absolument rien à voir. Et j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler en même temps que mes études. Donc, en fait, j'ai terminé mes études en ayant déjà quatre ans d'expérience là-dedans et en ayant eu deux vrais postes dans l'administration. Et c'était super cool et notamment mon premier poste qui a été vraiment très enrichissant. Et en fait, moi, je suis une passionnée du service public, je suis une passionnée de l'intérêt général et vraiment, c'est quelque chose qui m'anime complètement. Et voilà, je suis une mordue de ça. On m'en arrivera pas, tout ça. Je suis quelqu'un d'assez convaincue et en fait, je ne fais pas une reconversion professionnelle pour me dire que je vais faire complètement autre chose. Pour moi, l'éducation canine, ça rentre dans l'émission d'intérêt général complètement et ça pourrait complètement rentrer dans l'émission de service public. On en avait parlé dans l'épisode avec Yannick Toulon dans l'épisode 13 puisque elle, elle travaille depuis 15 ans avec la métropole de Lyon et typiquement, ce genre de parcours m'a été hyper inspirant parce que en tant qu'éducateur canin bientôt, dans quelques mois, j'aimerais vraiment faire ce lien-là et pouvoir continuer à travailler avec des collectivités. Pour moi, ça a un vrai intérêt public que de travailler sur l'éducation canine parce que c'est toute l'image du chien au travers de la société qui évolue. On le sent, on est dans un moment assez charnière de l'histoire du chien en France en tout cas et il y a plein de choses qui se passent. Donc voilà, pour moi, ce podcast, il est aussi là pour ça, pour informer les gens et pour aider des gens à vivre un peu mieux leur vie avec leurs chiens. Mais globalement, c'est toute la société qui est en train d'évoluer. On le voit, on part de plus en plus en vacances avec nos chiens, on peut les amener dans de plus en plus d'endroits. On voit des parcs à chiens fleurir un petit peu partout. Alors en soi, les parcs à chiens, ce n'est pas une finalité en soi, mais c'est assez représentatif du fait que les collectivités commencent à se poser la question. et pour avoir travaillé en mairie, je sais combien à chaque fois qu'on parle d'animaux parce qu'on a trouvé un chien ou qu'un chien a disparu, à quel point c'est le sujet qui fait que les gens gardent un lien avec le service public parce que c'est vraiment un sujet qui touche les gens particulièrement. Donc voilà, une mordure du service public qui va continuer dans une vision entrepreneuriale et privée et tout ce que vous voulez, qui ne sera pas forcément en lien avec les collectivités, mais en tout cas, j'ai envie de garder cette essence-là dans mon métier plus tard quand je ferai ça et c'est ce que je fais aujourd'hui avec le podcast. C'est génial, c'est super. En plus, c'est hyper intéressant parce qu'il y a un lien avec, comme tu dis, avec les collectivités, les mairies, tout ça. Il y a de belles choses à faire, je pense. Oui. Et du coup, maintenant que tu nous as annoncé ta petite reconversion professionnelle, est-ce que tu aurais des choses à nous partager sur le futur pour arriver à devenir éducatrice ? Est-ce que tu vas suivre des formations ? Est-ce que tu as des choses à nous partager à ce sujet-là ? Totalement. Alors du coup, moi je vais rentrer en formation à partir d'octobre. Je vais faire une formation à distance. Ce n'était pas le plan à la base. À la base, je voulais faire un brevet professionnel que simplement je ne vais pas faire parce que je trouve qu'il sollicite un peu trop les chiens. En l'occurrence, c'est un BP qu'on faisait avec son chien. Je n'avais pas envie d'embarquer Charlie dans un truc qui serait potentiellement un peu trop pour lui, un peu trop prenant. C'est comme ça en tout cas que je l'ai ressenti. Et puis voilà, il y a d'autres raisons aussi qui font que je n'avais pas envie d'aller sur cette voie-là. Mais en tout cas, j'ai trouvé une très bonne formation qui se base sur l'éthologie. de base, ça m'a tout de suite parlé. Donc voilà, sur l'éthologie, la psychologie humaine, tout ça, c'est vraiment des... Comme je vous le disais, c'est vraiment les trucs qui me passionnent. Donc c'est une formation qui est principalement à distance avec la possibilité de faire tous les stages qu'on veut. Donc il y a quand même beaucoup de pratiques. Et donc je vais être trop contente. Enfin, j'ai trop hâte de démarrer cette formation. Elle va être très, très cool. Bien sûr, je vais passer mon accassade parce qu'il le faut dans les mois à venir. Mais en tout cas, je vais partir pour neuf mois de formation à distance, entre guillemets, ce qui va me laisser quand même aussi beaucoup de temps pour bosser sur la niche parce que c'est vraiment un projet que je veux développer et parce que je suis assez convaincue que ça me sera assez salutaire une fois mon petit diplôme en poche et qu'il faudra faire toc, toc. Est-ce que vous voulez que je m'occupe de votre chien ? Donc dans les mois à venir, effectivement, je vais être en formation. Je vais pouvoir nourrir bien ma réflexion. J'espère rencontrer aussi du monde grâce à ça. Je vais pouvoir faire des stages et ça, ça va être cool. Et du coup, je vais aussi passer plus de temps sur la niche. Donc j'aimerais bien faire évoluer un peu le contenu de la niche. Merci. Et du coup, tu peux nous en dire plus sur cette évolution de la niche. Qu'est-ce qui nous attend à la rentrée ? Alors, ce qui vous attend à la rentrée, déjà, on va continuer les interviews parce que ça, c'est vraiment un format que j'aime et c'est l'essence de la niche. Donc on continuera, il n'y a pas de souci toutes les deux semaines. Et en fait, en alternance avec ça, j'aimerais bien faire des épisodes sur le micro sur des sujets ou des réflexions qui m'animent en ce moment, sur le moment, etc. Et puis pour que vous puissiez voir aussi mon évolution en tant que jeune éducateur canin et moins jeune plus tard. Parce que voilà, moi, j'ai vraiment créé ce podcast sur du long terme. Vraiment, de base, quand je l'ai créé, je savais que il fallait faire les choses bien parce qu'il allait perdurer dans le temps. En tout cas, j'allais tout faire pour. J'espère, je touche du bois. qui pourra perdurer. Mais en tout cas, je vais essayer de faire en sorte que ça perdure. Et donc, des épisodes sur le micro, sur des sujets précis, accompagnés d'articles sur le blog, sur le site. J'ai quelques invités qui m'ont dit qu'ils attendaient un peu plus de moi sur la niche. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'interview et j'offre un espace de parole qui est intéressant. Mais j'ai du mal à prendre la parole, moi aussi. C'est pour ça que j'étais trop contente que tu me fasses cette interview parce que ce n'est pas évident à faire. Contrairement à d'autres contes de chiens où on suit ces contes-là pour découvrir l'histoire de la personne avec son chien, moi, sur le podcast, vous suivez le podcast pour découvrir l'histoire des autres. Un peu de Charlie, forcément, parce que sinon, je n'aurais pas de contenu à vous partager. Je vous partage un peu de l'histoire de Charlie. Mais ce n'est pas évident d'aller faire la première démarche explicative, se présenter, savoir qui je suis, quelles sont mes valeurs, etc. Et du coup, je me suis dit que par ces épisodes-là, ça pourrait me permettre déjà de formaliser un peu ma pensée parce que moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui lit beaucoup, etc. Mais je ne suis pas vraiment habituée à prendre la parole sur un sujet donné. Donc, l'idée, c'est de m'entraîner à ça. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir interagir avec ma communauté parce que, clairement, moi, je suis complètement dans un but collaboratif. et si je fais un truc, c'est pour que vous me répondiez derrière. Je ne fais pas ça juste pour moi. Je n'aime pas spécialement m'écouter parler. Donc, l'idée, c'est vraiment que les gens puissent interagir avec moi et qu'on puisse peut-être débattre sur certains sujets s'il le faut. Moi, je suis vraiment ouverte à tout commentaire ou toute remarque du moment qu'elle est constructive et qu'elle peut apporter quelque chose au débat. c'est trop cool. Donc, à partir de la rentrée, effectivement, il y aura des épisodes solo sur ce podcast. J'espère une semaine sur deux en alternance avec les interviews. Ça fait qu'il y aura un épisode par semaine. Vous augmente le rythme. J'ai déjà chaud. J'ai déjà chaud. Non, mais ça va se faire. Je pense que c'est du contenu qui est important et je suis contente de le faire maintenant parce que, justement, je vais commencer ma formation et que je vais avoir plein de nouveaux sujets à explorer. Tu auras beaucoup de choses à dire aussi. J'aimerais bien aller sur des aspects aussi qui ne sont pas du tout exploités. Moi, je suis une fervente défenseuse de l'environnement. C'est un sujet qui me touche particulièrement et depuis très longtemps. Pour moi, il y a un vrai lien entre l'éducation canine et le respect de la biodiversité dans sa plus grande globalité. Quand on apprend à connaître et à respecter nos chiens, c'est un premier pas pour apprendre à connaître et respecter notre environnement, que ce soit les arbres, les glaciers, les montagnes, les lions, les insectes. C'est aussi de ça dont j'aimerais parler à travers ces épisodes solos. Peut-être mettre un peu plus de moi, un peu plus de ma réflexion et en profiter pour la nourrir et plus écrire sur le sujet aussi parce que ça fait du bien d'écrire et de parler de tout ça, de tout ce qu'on a en tête. Des fois, ce n'est pas toujours évident mais voilà. Pour la petite anecdote, j'ai enregistré le premier épisode hier sur un sujet qui n'est pas très, très recherché mais vous verrez mais qui sortira dans une semaine au moment où vous écouterez cet épisode. Et vraiment, ce n'était pas facile de me retrouver dans mon bureau face à mon micro, mon ordi. Une fois que j'avais dit mon introduction et ma conclusion que j'ai l'habitude de dire où je suis un peu en mode automatique et là, je me suis dit maintenant, il faut parler. Maintenant, c'est à toi. Ce n'était pas facile. Ce n'est vraiment pas un exercice intuitif mais je pense qu'il me fera du bien. Tu vois ce que tu fais vivre à tous tes invités. Mais oui, mais complètement. Aujourd'hui, c'est vraiment big up à tous mes invités que tous ceux qui ont été stressés et ceux qui arrivent, ils se reconnaîtront qui sont aussi très stressés du podcast. Franchement, chapeau à ceux qui l'ont fait du premier coup parce que nous... Pour une petite anecdote avec Marie, on a effectivement recommencé notre épisode. On l'avait enregistré un samedi, on est revenus le dimanche pour le refaire. Franchement, c'est un exercice pas facile mais... Il faut se livrer. On laisse une partie de nous. On laisse une partie de nous. C'est un truc en plus qui va perdurer comme je disais. donc ce n'est pas facile de choisir ces mots et ce qu'on a envie de dire. Mais ce n'est pas un exercice facile et vraiment, avec du recul, je me dis chapeau à ceux qui sont passés en premier, notamment toi, Manon, Enzo. Maintenant, je suis de plus en plus à l'aise de mon côté et en même temps, ce n'est pas moi qui parle le plus dans le podcast donc j'ai bien choisi ma place on va dire. Mais ouais, vraiment trop contente de faire cet épisode d'aujourd'hui parce que... C'est notre vision. Ouais, ouais, carrément. C'est chouette. Moi, j'ai hâte de voir la suite que tu nous réserves pour la niche et j'ai hâte d'écouter tout ça. Donc le bilan, huit mois après l'ouverture de la niche, quelle est ta vision du monde canin que ce soit au niveau éducatif, au niveau comportemental, au niveau de ce que... Quelle est ta vision à toi ? Je trouve que c'est difficile d'avoir un avis là-dessus mais je trouve qu'il se passe beaucoup de choses. On va vers beaucoup de mieux. Après, il ne faut pas oublier que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est une partie infime de ce qui se passe dans la vraie vie. Alors, par exemple, quand je suis partie en vacances, il y avait beaucoup de chiens, on était en ville et c'était cool de voir qu'il y avait plein de gens qui se promenaient déjà à leur chien avec un verre à harnais, un bon harnais adapté, une bonne laisse, un sac à friandises sur le côté et récompensés quand tu croisais quelqu'un. C'était cool de voir ça. C'était chouette parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Non, je ne vois pas ça. C'était chouette. C'est ça. Mais après, il faut quand même garder en tête que c'est une infime partie de la population qui est sensibilisée à ça. d'où ce podcast aussi. Je pense que ça fait son chemin et que ça va continuer dans cette voie-là et qu'on arrivera à des trucs cools. Donc voilà, rester dans la vie réelle. Après, aussi, un truc qui me tenait à cœur d'en parler, c'était tout le côté un peu surprévention qu'on voit sur les réseaux. c'est vrai que c'est hyper important de faire attention à telle et telle chose parce qu'effectivement, nos chiens sont plus ou moins fragiles et peuvent se faire mal avec des choses qui ne nous paraissent pas dangereuses de prime abord. Je pense au sable, à l'eau de mer, etc., des trucs comme ça. La neige en hiver. J'en reparlerai dans l'épisode de la semaine prochaine, mais je trouve que le vice un peu des réseaux, c'est de nous abreuver de messages qui sont un peu trop alarmistes et du coup, on se déconnecte un peu du fait que nos chiens, ils sont quand même faits, c'est des mammifères qui sont pour la plupart en très bonne santé et qui sont quand même faits pour vivre des aventures diverses et variées au quotidien, il n'y pas dans le quotidien. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire attention à tout ça, à tout ce qu'on voit parce qu'il y a des trucs très, très bons. Moi, j'ai appris plein de trucs des réseaux, j'en apprends tous les jours et c'est génial. Après, il y a aussi beaucoup de conneries et il y a beaucoup de gens qui prennent un peu la parole pour tout et rien dire. Mais ça, c'est dans tous les milieux. De toute façon, je n'apprends rien à faire, je pense. Donc, il faut faire gaffe à ce qu'on voit, à qui on suit. Si on ne se sent pas à l'aise, on part. Ça ne sert à rien de devenir malveillant parce qu'on n'aime pas le connu de quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit le but. Faire avancer la personne en lui donnant un avis constructif, oui, mais en le démontant, je n'ai pas l'intérêt. Mais voilà, après, il ne faut pas oublier de vivre la vraie vie à côté des réseaux. C'est vrai que là, ça fait huit mois que je passe beaucoup de temps sur Instagram. J'en discutais encore il n'y a pas longtemps avec Maud de Chou Podcast qui me disait à quel point Instagram, c'était chronophage dans nos activités de podcast. On a l'impression que le podcast, c'est ce qui prend le plus de temps mais finalement, c'est quand même Instagram qui prend le plus de temps. Donc, c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps et il faut faire gaffe à rester connecté au moment présent, à la vie réelle, à savoir déconnecter aussi. Clairement, c'est ce que j'ai fait pendant mes vacances. J'ai beaucoup moins posté et ça m'a fait un bien fou. En fait, je ne pensais pas en avoir besoin et en fait, quand je suis arrivée en vacances, je me suis dit oula, attends, on va se poser des minutes là et on ne peut pas du tout faire ça. Donc, rester dans la vie réelle et surtout, se concentrer sur nos chiens parce que je pense qu'on peut s'intéresser aux chiens et en apprendre plein de choses mais je pense qu'on apprend toujours beaucoup plus de nos propres chiens que ce qu'on peut voir autour. Et déjà, se concentrer sur le fait d'apprendre à les connaître, de les observer, d'apprendre à savoir ce qu'ils veulent nous dire, à communiquer avec eux. Tout ça, c'est tellement important et ça fait tellement beaucoup de choses pour la suite que je pense que c'est une bonne base à travailler. Donc voilà, ma vision du monde canin, elle tourne autour de ça. Elle tourne autour du fait qu'on a plein d'influences de partout, on peut avoir plein d'infos de partout maintenant. C'est très facile d'avoir un avis sur tout. Il y a beaucoup de gens aussi qui s'improvisent un peu éducateurs facilement. C'est pour ça que j'ai tenu à faire une formation longue et très complète et peut-être un peu trop universitaire pour certains mais qui, moi, me semble nécessaire d'avoir vraiment du recul et de la réflexion sur ce qu'on fait. Après, ce n'est pas évident de trouver le créneau à avoir et voilà. Mais là, clairement, pour moi, l'enjeu pour moi dans les mois à venir, c'est de trouver ma voie, ma vision dans l'éducation canine que ce que je veux transmettre après, Mais en gros, là, vous en avez un bel échantillon, je pense déjà. Ça peut évoluer mais c'est une belle idée du truc. Oui, c'est chouette. Il y a plein de jolies choses qui arrivent, de beaux projets et j'ai hâte de te suivre dans tout ça et de voir comment ça va évoluer. Cette fois-ci maintenant, c'est d'autres fois de répondre à la question signature de ce podcast. T'en veux douter. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien et qu'est-ce qu'il t'apporte au quotidien, le petit Charlie ? Clairement, il a changé ma vie. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il m'apprend tellement tous les jours que ce n'est pas des petites choses mais c'est d'apprendre un peu plus à communiquer avec lui chaque jour un peu plus. c'est sur des petites choses comme ça mais qui font tout. Il m'apporte énormément d'amour, il m'apporte énormément de rire, de soucis, de soucis, de sous-dépenser en véto, en machin mais non, vraiment, il est top. Non, clairement, il a changé ma vie en bien. Il m'a fait rencontrer énormément de gens, il m'a appris énormément sur moi, sur ce que j'étais capable de faire. Mille de rien, ça ne fait que deux ans qu'il est là mais en deux ans, j'ai beaucoup évolué même vis-à-vis de lui dans mes réactions, dans ce que je peux lui apporter et dans ma façon de profiter des choses aussi. Je pense qu'il me reconnecte un peu plus à l'instant présent. c'est un truc que je travaille depuis des années maintenant mais depuis bien cinq ans mais au final, au final, c'est à travers lui que j'arrive à vraiment l'être et à me rappeler à quel point c'est important de profiter de ces beaux moments aussi. Donc voilà, je crois que c'est ça qui m'apporte. C'est inspirant, c'est beau. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager du coup avec les auditeurs ? Dans les ressources, il y a un livre qui a déjà été partagé par Maïwen et Bastien dans l'épisode 9 mais que j'ai vraiment trouvé très très bien et que je vous invite vraiment à lire si vous avez un chiot ou si vous allez avoir un chien bientôt. Même pour se rafraîchir la mémoire, il est vraiment bien fait. C'est Rendre son chien heureux de Elodie Martins et Françoise Claustre. C'est vraiment un très très bon livre qui est vraiment axé en éducation positive, bienveillante. Il y a plein plein de trucs. Ça passe vraiment sur tout ce qui entoure le chien, peu importe son âge, peu importe ses problématiques. C'est très bien fait. Il y a toutes les activités, il y a comment bien s'en occuper, bien comprendre ses besoins, son fonctionnement, etc. Donc, je vous invite vraiment à lire. Et après, plus généralement, je vous invite à écouter des podcasts. Moi, clairement, ça fait des années que j'écoute des podcasts. J'ai appris plein plein de choses sur plein de sujets. D'ailleurs, n'écoutez pas que des podcasts sur les chiens parce qu'il y a aussi énormément de trucs qui sont trop bien. Que ce soit sur le féminisme, sur l'entrepôt en arrière, sur tout, en fait, je crois. J'ai même découvert un podcast sur les belles-mères donc je vais vraiment m'y pencher là, incessamment sous vous parce que je suis concernée. Voilà. Mais écoutez les podcasts, c'est cool. Et les podcasts sur les chiens, il y en a des très bons. Je vous conseille d'écouter le chou podcast si vous voulez en savoir plus sur les races et des petits sujets spécifiques en fonction des invités qu'elle reçoit. Écoutez mon podcast, évidemment, bien sûr, parce que vous découvrirez plein de choses, plein d'histoires passionnantes, etc. Mais voilà, il y en a des très bons. Et puis Dans la tête des chiens aussi est un bon podcast scientifique. Alors accrochez-vous, prenez un carnet pour noter. Prenez des notes, oui. Prenez des notes parce qu'il est assez dense mais il est très très intéressant et ça permet de faire le tri un peu sur tout ce qu'on voit par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux. Des fois, il y a des fausses croyances qu'on a qui ne sont pas forcément justifiées ou des choses... Et elle source tout. Voilà, et elle source tout donc vraiment bien fait. Alice, c'est une éthologue. Je vous recommande vraiment son podcast Dans la tête des chiens. Mais voilà, écoutez des podcasts, lisez des livres, dites ce que vous avez envie de lire, écoutez ce que vous avez envie d'écouter et puis réfléchissez à tout ça et faites les choses en conscience. Je pense que c'est un peu le meilleur conseil qu'on peut donner, je pense, pour être des maîtres responsables. Et où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs du coup pour te retrouver sur les réseaux sociaux ? Oui, alors sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, c'est la niche podcast tout attaché, sur Facebook, pareil, et sur YouTube, pareil, la niche podcast. Et voilà, et puis après, sur le podcast, les épisodes sont dispos sur toutes les plateformes. Ils sortiront donc toutes les semaines, à partir de cette semaine. Et voilà, sur toutes les plateformes, la niche podcast, vous m'en trouvez partout, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, partout, partout, partout. Est-ce que tu as un blog aussi ? Et bien sûr, le site, oui, merci. Le site, c'est www.laniche-podcast.fr. Il n'est pas très, très rempli parce que j'ai eu du mal à enclencher, mais normalement, avec les épisodes sol au micro, il devrait être un peu plus plein avec des épisodes, avec des articles en lien avec les épisodes sol au micro, notamment. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Pour moi, ce projet, il est avant tout collaboratif. Je l'ai fait pour apprendre plein de choses, mais je le fais aussi pour vous partager plein de contenus et pour avancer et qu'on avance tous ensemble dans nos réflexions. Donc, n'hésitez pas à venir me dire vos réflexions, me suggérer aussi des sujets que vous aimeriez que je traite. c'est toujours intéressant à voir et moi, j'aime bien échanger avec ma communauté. Donc, voilà, c'est les bienvenus. Je te remercie, Claire, de m'avoir permis de t'interviewer, d'avoir échangé un peu les rôles et d'avoir pu te laisser un peu plus la parole pour en dire plus à ta communauté. Merci beaucoup à toi parce que vraiment, je ne pensais pas qu'on me proposerait ça mais en fait, je me suis dit que j'avais envie de parler un peu plus de moi et je ne savais pas trop comment le faire donc vraiment, ça tombait vraiment à pique. Donc, merci. Avec plaisir. C'était super. Et ouais, c'était super et c'était difficile aussi. Merci beaucoup Marie. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de vous être joint à ma conversation avec Claire et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode totalement inédit vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous, à des amis que cela pourrait aider ou intéresser et à partager sur les réseaux sociaux en taguant la niche podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi laisser une note à Claire et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter le site internet lanieche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à suivre les aventures de Charlie et de Claire sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite et avec beaucoup de nouveautés. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Mais maintenant, je relaisse la place à Claire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada